Je suis Didier Oretta, je suis le président d'une société qui s'appelle My Retail Box qui est aujourd'hui le premier acteur du vrac sec en France et puis probablement en Europe aussi quand on regarde un peu la structure du marché. C'est une entreprise que nous avons créée avec quelques camarades notamment David Sutra en 2013 afin de développer des solutions véritablement porteuses pour la réduction du gâchis alimentaire et la réduction de production des déchets d'emballage inutiles. Et puis on a créé cette entreprise parce qu'on prenait conscience de la situation à la fois du gâchis alimentaire et de cette surproduction des déchets d'emballage étant l'un et l'autre très intégré professionnellement dans la distribution, puisque moi je fais de la distribution depuis 1988. Cette vocation de la société My Retail Box à développer des solutions pour le vrac s'est concrétisée au travers d'une enseigne qui s'appelle Day by Day, qui sont des magasins de centre-ville essentiellement aujourd'hui vraiment dans des centres de rue marchandes, pas forcément des centres de rue avec des commerces de shopping mais vraiment du commerce alimentaire, en général sur des surfaces d'une cinquantaine de mètres carrés et qui développent toute une gamme permettant pour les produits secs d'épicerie, de droguerie et d'hygiène, de faire toutes ses courses quotidiens en quantité à la demande et sans emballage superflu. Alors aujourd'hui nous avons une offre de 750 produits sur plus de 30 fonctions essentielles pour la consommation des foyers au quotidien et ces produits majoritairement français sont sélectionnés auprès d'un peu plus de 70 fournisseurs, quasiment tous des fournisseurs français, il y en a trois qui sont de nos voisins européens très proches. Il est très important pour nous dans la sélection de produits d'avoir quelques critères clés. Parmi ces critères évidemment c'est d'être le plus local et national possible. Alors très très local c'est pas toujours possible et il faut résonner au plan national. C'est d'avoir des produits de qualité, il est hors de question pour nous de vendre un produit qui ne remplirait pas ses promesses à la fois gustatives et nutritionnelles. C'est d'avoir des produits qui soient produits de manière durable, respectueuse de l'environnement, parfois bio, souvent conventionnel, mais respectueuse de l'environnement. Et puis c'est d'avoir aussi des produits qui soient accessibles démocratiquement donc accessibles en prix et accessibles au plus grand nombre en termes de capacité de production. Nous nous sommes installés récemment à Dreux et de manière durable. C'est idéalement placé sur le parcours. Le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui à la radio, c'est aussi idéalement placé sur la nationale ou tellement proche de la nationale que c'est simple pour tout le monde donc ça offre beaucoup d'avantages. Et le territoire est très accueillant et d'ailleurs on a été aidés, accompagnés par l'agglomération et par la SEMCAD qui ont accepté de faire des efforts importants pour qu'on puisse aujourd'hui bénéficier de l'espace dans lequel on est et qu'ils soient déjà prêts à accueillir la croissance que l'on va avoir dans les prochaines années. Ça va nous permettre d'envisager notre développement de manière toujours plus sereine puisque là normalement on n'a plus besoin de déménager à très long terme. On est calé pour la suite. On a déjà réalisé quelques recrutements en arrivant. On a recruté six personnes tout de suite. Il y en a un septième qui est dans le tuyau pour l'instant et puis sur les trois ans on devrait au total réaliser entre 20 et 25 emplois supplémentaires.